... Rennes-Saint-Jacques, à quelques centaines de mètres de l'aéroport civil. C'est ici qu'est basée l'unique escadrille de transport d'autorité de l'armée de terre. Elle a pour mission de faire gagner un temps précieux à nos grands commandeurs, assurer une préparation minutieuse du vol pour le rendre fiable et rapide, malgré les contraintes aériennes. Le préparateur mission, chargé de monter le dossier, rédige le plan de vol, choisit les zones de dégagement, les escales techniques, tout en prenant en compte les impératifs du client. A trois passagers, là on fait plus d'escale technique à Lyon, et donc ce sera un Lille-le-Luc en direct. La sécurité en vol est garantie principalement par la mixité de l'expérience à bord. La mission en Roumanie, qui finit de nuit et il va pas forcément super beau, donc j'ai bien un commandant de bord expérimenté. « Vous pouvez avoir un commandant de bord sous-officier avec près de 5000 heures de vol, voire plus de 5000 heures de vol pour certains, et un tout jeune lieutenant qui va avoir 200 heures de vol sur avion, donc il sera simplement pilote et il ne sera en aucune manière commandant de bord sur cette mission-là. » L'escadrille est dotée du TBM 700. Surnommé micro-avion de ligne, cet appareil, particulièrement sûr, vole très haut et consomme peu. La maintenance lourde est assurée par le constructeur. Les mécaniciens de l'escadrille, quant à eux, ont à charge l'entretien courant. « Un aéronef, c'est quelque chose qui donc évolue dans les airs et qui ne peut pas tomber en panne comme un véhicule terrestre. Il faut garantir un niveau de sécurité plus que satisfaisant pour la sécurité des équipages, des personnes transportées et puis des gens survolés. » Avant le vol, l'équipage vérifie une ultime fois tous les paramètres relevant de la sécurité. « Sur la carte des brouillards, à priori, on aurait des brouillards sur la zone du Luc. » Anticiper les risques est essentiel, car l'avion vole vite et les temps de réaction sont très courts. Le pilote automatique est une aide précieuse pour l'équipage. « À partir du moment où l'avion vole tout seul, ça peut nous délester de beaucoup de choses, en fait. » Libéré du pilotage, l'équipage est en mesure de faire face aux imprévus. « Gérer un déroutement météo, vérifier avec quel carburant va arriver, gérer des problèmes avec la radio, tout un tas de problèmes qui peuvent arriver en vol. » Le timing doit être assuré coûte que coûte, compte tenu du plan de charge des commandeurs transportés. « Il est clair que cet outil-là est un outil essentiel. Et puis, au bout, on complète, comme vous l'avez vu aujourd'hui, par un hélicoptère, voilà, pour gagner encore du temps. Ce matin, j'étais à l'Assemblée nationale, cet après-midi à Chambéry. Je rentre là à toute vitesse pour assister ce soir au concert de la cabate au profit des blessés de l'armée de terre. Mes journées sont bien remplies. Si on avait pas les moyens aériens, je vois pas comment on pourrait tenir un rythme pareil. » Sous-titrage Société Radio-Canada